Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Luigi's Mansion 2, donc c'est parti les amis. La dernière fois, nous avons fait l'avant-dernier stage, donc qui est la dernière pièce, et nous avons fait la chasse continue, nous avons fait deux stages qui étaient plutôt longs, honnêtement, chacun. Donc du coup, ça fait une longue vidéo de 36 minutes, je crois, même 40 minutes, donc j'espère qu'elle va être plus courte celle-là, donc c'est parti, confrontation, on va affronter le boss, let's go ! Avant tout ça, on va voir l'image. Très bien, Luigi, tu es prêt à jeter un oeil à cette image tridimensionnelle ? C'est parti. Je reconnais cet endroit, il se situe derrière l'accès au Beffrois. Alors je retourne la vidéo les amis, parce qu'il y a eu un problème avec ma caméra, donc je sais pas pourquoi il y a eu un problème. Hmm, encore un manche sprit, combien sont-ils ? Bonne question. Bref, on dirait que le manche sprit et les autres fantômes se dirigent vers le sommet de la tour. Ok. Tu te souviens comment voir les détails de la scène ? Tu peux incliner la Nito 3S en toutes les directions ? Ouais, ok. Alors d'abord ce tableau, l'envoie là. Regarde ça ! C'est un tableau, non ? Hmm, ces bouts ont l'air de beaucoup y tenir. Pourquoi ? Qu'y a-t-il de spécial ? Eh, cette casquette qu'on devine, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Hmm, ouais, moi aussi. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Ce bout utilise des nébulosphères pour créer des illusions. C'est un comportement inédit et je doute qu'il soit totalement spontané. À mon avis, les bouts ne font qu'obéir à des ordres. Hmm, hmm. Je ne m'explique pas la présence de tous ces bouts. Entre autres, ils ont l'air de bien s'entendre avec les manches sprit, ce qui est très étrange. Les bouts n'apprécient pas trop les autres fantômes, surtout si ceux-ci sont puissants. Hmm, hmm. Qu'est-ce que c'est que cette lueur inquiétante ? Elle a l'air d'influencer tous les fantômes, y compris les manches sprit. Se pourrait-il qu'en plus d'être devenus agressifs, les fantômes soient manipulés par quelqu'un ? Hmm, je me demande comment les manches sprit se sont procurées. C'est vraiment de l'une noire. Il y a forcément une explication. Et oui, cette lueur. Hmm, hmm. Là, il n'y a rien. Je crois qu'on a tout. Je crois qu'on a tout, les amis. Les trois types de fantômes et cette lueur. Qu'est-ce que ça peut être ? Bien. Cette lueur lugubre aux confins de l'image et ne me dire rien qui vaille. C'est comme s'il y avait une présence maléfique qui supervisait la scène. Un être qui ordonnerait aux manches sprit de protéger les fragments de l'une noire. Se pourrait-il qu'il y ait un seul être maléfique à l'origine des troubles dans la vallée des ombres ? De qui ou de quoi peut-il bien s'agir ? Bref, toutes ces hypothèses ne nous feront pas avancer. La priorité pour l'instant, c'est d'atteindre le sommet du beffroi au plus vite. Je suppose que tu as toujours le rotor sur toi. Parfait, tu dois l'installer près du cadran. Ah, et n'oublie pas nos précieuses aiguilles. Heureusement que ta salopette a de grandes poches. Grandes poches, c'est plus des poches là à ce moment-là. Allez mon garçon, que le spectacle commence. Grimpe au sommet du beffroi et récupère le fragment de l'une noire. Reste sur tes gardes. Tu sais que tu risques fort à tomber sur le manche sprit en haut de la tour. Alors, sois prudent Logi, bonne chance. Et oui, le troisième manche sprit nous attend. Il est temps de l'affronter. Encore une image les amis. Encore une image avec un tableau mystérieux. Et cette fois, on a vu une lueur très étrange. Une lueur violette, très très étrange. Et des fantômes qui semblent contrôlés par quelqu'un. Contrôlés par un certain boss final. Allez. On est bien. Bon Maintenant L'axe au baie froid s'il vous plaît Ah oui par contre c'est quel Oh là là il faut savoir l'heure Il faut savoir quelle heure il est Euh je crois que Le mieux pour savoir l'heure Il me semble qu'on peut le savoir Ah Qu'est-ce qu'il y a il faut que je devine Oh Luigi mais où est-ce que tu es mon garçon On s'est battu pour en arriver là Alors ouvre vite l'axe au baie froid Ah au moins qu'il y a l'heure à côté non Parce que moi je sais que dehors il y a l'heure je crois Je ne comprends pas Il va s'activer comme ça tout seul Non voilà on est d'accord Non 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 Ouais par contre le professeur il est marrant Mais il est quelle heure Je ne comprends pas c'est que je dois mettre quoi Je dois mettre quelle heure il n'y a pas marqué d'heure Très étrange hein Putain ça c'est Ça c'est pour te faire obliger de faire un ellipse C'est l'esprit C'était pas vers là La bonne heure n'était pas le vers là Attends après Non là C'est moi ou je dois juste Je dois deviner quelle heure il est ou Ah enfin Ça y est Va le deviner que c'était là quoi Je savais qu'il y avait de pendules dehors Mais on ne pouvait pas y aller Donc c'est bizarre Engrenage Donc c'est bizarre Allez hop Voilà On fait un peu le ménage Tac 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 Voilà parfait Impeccable Allez c'est parti On va aller au sommet les amis On va affronter Le troisième manche esprit On est chaud Wow on est chaud Là On est chaud Il y a Sous-titrage ST' 501 Cette fois il a 3 cornes Vous avez remarqué Aïe Ah ça fait bizarre de jouer comme ça Merde lui j'ai pas pu le choper Parce que Ah et lui non plus Parce que j'ai un nombre limité Je peux en prendre que 4 à la fois je crois Ce qui est déjà bien Qu'est-ce que je dois faire Je dois les tuer et après Le manche sprit va apparaître Excusez-moi les amis Hop voilà Deux gros bras Allez hop Voilà C'est bien je me fais de la thune aussi C'est pas mal Bon pour l'instant ça a l'air sympa Ah 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 Ok le voilà Bim Première phase de fête Ah cette fois on a bougé Ah c'est bon on bouge plus Ok c'était juste pour le choper Que c'était un peu plus chaud C'est quoi ça ? Ah non pas ce truc là Non 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 Voilà ça dégage Ils sont chiants ces trucs là Sérieux Heureusement je les ai tués facile Mais souvent ils sont chiants Ah d'accord Ah J'ai réussi à les avoir Ah là là j'ai géré Là pour le coup Là je suis fier de moi Ouf Là ça craint Ils sont armés On a là Bon eux j'ai subi un peu de vie J'ai perdu un peu de vie Les amis mais Ils sont un peu embêtants A tuer en fait Ils sont même très embêtants A tuer Ah non non C'est pas possible Oh putain Vas-y Ah ça va Je vous cache pas Que je subis un peu trop là Honnêtement Je subis un peu trop de vie Ça je suis plus qu'à 40 Bon là j'ai repris un petit peu Je suis à 65 Mais ouais J'ai un peu plus cher J'ai un peu plus cher Donc on va faire un peu éviter Bon là ça va Je suis à 90 Pas mal 8 Ah là il va arriver Oh non Allez Deuxième fois Hop Tac Bon il est sympa ce boss Ce boss est sympa Alors 9 vienne On va affronter des gros cérébrus A un moment Vous allez voir Non je suis con Je sais pas du tout Hop ça Qu'est-ce que j'aime pas Ces trucs là Bon c'est bien Moi je suis un coup Comme ça là Tac Voilà Ça c'est fait 10 Ah ça Je crois que j'ai pas besoin De les Ah si je dois les Ok Bon Eux ils sont moyennement Enchant Ah j'étais au 9 Ok 10 alors Ah non 11 11 Oh Bon Oh là là Ouh loulou 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 Ah 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 Ouh loulou Ah Non c'est pas possible Les bombes quoi Ah d'accord Il va me mettre un peu de tout là C'est un mêlé ça Ah Ah Le qui fait peur Dégage Tac Voilà Et voilà 12 Salut Allez Et voilà Fini Bon on aura géré Honnêtement Franchement On aura géré Ça fait plaisir Et le frappe On a une noire C'est notre quatrième Je crois Ah là T'as la sonnerie Magnifique Luigi Tu n'as Tu n'as laissé aucune chance A ce manche-pris Tu lui as bien remis Les pendules à l'heure Oh 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 Bref Je te ramène tout de suite Yes Et voilà Chapitre Manoir 3 Terminé les amis En pendularium Il était bien sympathique Ce pendularium Honnêtement C'était l'un de mes préférés Bon là le prochain Ah Grattron en plus On finit sur une très belle note Alors il me semble que le prochain monde est plutôt chaud Je crois Il est plutôt dur Il me semble Si c'est celui-là que je pense Il n'est pas Ouais Il n'est pas évident Disons qu'on peut se perdre facilement je crois Je crois Mais ouais le pendularium moi j'aime bien Ça a touché aux horloges Tout ça là J'aime bien C'était pas mal Pour l'instant la D3 Il me semble que c'est mon préféré Content de te revoir le G Tu t'es montré particulièrement héroïque face à ce manche-sprit Nom d'un globule Je crois que je l'entends gratter contre la paroi de l'Ectoblast 5000 Dépêchons-nous de l'envoyer dans la chambre forte Masse pétrole 12 ou 51 ou le manche-sprit avec 3 cornes Vous voyez à chaque fois Chaque fois que c'est un nouveau manche-sprit Il y a une corne en plus J'ai l'impression Donc le prochain en aura 4 Certainement 580 et on monte Yes Super Alors c'est quoi notre énumération ? Ah Le Revoloscope niveau 3 C'est pas mal Le système de refroidissement du Revoloscope A atteint sa capacité maximum Les fantômes n'auront plus aucun endroit où se cacher Pas mal Chaque manche-sprit que nous rencontrons Est plus fort que le précédent On dirait que plus ils sont exposés aux fragments d'alune noire Plus ils deviennent puissants Par chance j'ai prévu quelques énumérations pour Ectoblast 5000 Bref Il est temps de retirer la couche de Néphrastos Qui recouvre ce fragment d'alune noire Oui c'est parti Allez Et le prochain manoir Ouais c'est celui-là que je pense Un manoir de neige Plus ça va Plus je suis persuadé Que la fragmentation d'alune noire N'était pas un accident Il y a quelqu'un derrière toute cette histoire J'en mettrai J'en mettrai ta main au feu Même pas sa main au feu Ah non Bref On va pas s'arrêter en si bon chemin Bon Nous avons accès à une nouvelle zone Ouais ça doit être l'avant dernier manoir ça Ah le brouillard s'est levé dans les montagnes Il s'agit de la zone la plus froide de la vallée des ombres J'espère que tu as prévu un anorak Ah bah écoute Je vais prévoir alors Ah ouais Un rang 3 là ça me plaise Mine des mystères Des promoteurs déterminés Ont tenté de développer un complexe minier Dans ces montagnes enneigées Lorsque les fantômes se sont installés Sur place ils ont pris leurs jambes à leur cou M'étonne Neige et frisma Je suis sans nouvelles de l'assistode De l'assistode Que j'avais envoyé au chalet Est-ce qu'il se serait encore endormi devant la cheminée Ah les jeunes je vous jure Ah Allez chercher un tode Bon Chercher les todes c'est bien Mais le problème C'est chiant pour le retour en fait Les trouver c'est cool Mais après pour le retour Je trouve que c'est chiant Bon bah les amis Merci à regarder cette vidéo On aura fait qu'un stage Bon je sais Au prochain voilà On fera le dé 1 La neige et frisma Euh Ce chalet Ce manoir chalet Sympa Non honnêtement j'aime bien le décor J'aime vraiment bien le décor On approche On approche Allez Merci à regarder Bye tout le monde